Quand il y a une pathologie au niveau cellulaire, il y a une perturbation du champ magnétique de la cellule. Et ce dysfonctionnement se traduit après par de l'inflammation, par de la douleur, un mal-être, etc., de la fatigue, qui peut être plus ou moins important selon les personnes et les symptômes. Mais avec les champs magnétiques pulsés, ça permet de rétablir, de normaliser ces perturbations, ce dysfonctionnement cellulaire qui envoie des messages jusqu'au cerveau et qui, par retour, permet de rétablir un état et de normaliser, dans un sens d'amélioration ou de guérison. C'est très naturel. En fait, on est entouré du magnétisme terrestre et on est très réceptif à ce champ. Et les dysfonctionnements qui se produisent sont aussi importants. C'est pour ça qu'actuellement, il y a tant de pathologies énormes qui viennent de l'environnement, le modernisme, qu'ils soient les appareils domestiques, que ce soit industriels. Il y a toutes sortes de pollutions qui viennent perturber, justement, ce bon fonctionnement du champ magnétique. Ça a été une révolution, je veux dire, pour la fin de ma carrière. C'était extraordinaire. J'ai constaté vraiment des résultats qui étaient pour moi très surprenants. Très surprenants. C'était décrit par d'autres, par des médecins. Certains pays l'utilisaient déjà depuis plusieurs décennies, comme les pays de l'Est, comme l'Allemagne, comme les Russes aussi. Avec Tchernobyl, ils soignent leurs cancers et les séquelles d'irradiation avec succès dans les hôpitaux, avec ça. Et donc, j'ai utilisé moi-même dans mes prescriptions médicales et dans mes soins. Ça me faisait gagner du temps énormément. Et oui, oui. Ça permet déjà d'obtenir un relâchement sur les personnes. Il y a la douleur, il y a une souffrance, l'organisme est plus ou moins atteint, le moral aussi. Et en quelques minutes, en une dizaine de minutes, je veux dire, d'application de champs, des champs magnétiques, la personne se trouvait dans un état tout à fait autre. Et après, je faisais mes pratiques de kinésithérapeute et d'ostéopathe. C'est comme la thérapeutique avec un professionnel de santé. Il faut qu'il y ait l'adhésion. C'est une relation thérapeutique qui s'établit. S'il y a une défiance, si on ne fait pas les choses comme il faut, je veux dire, il n'y aura pas de résultat. Comme je le répète, ce n'est pas une panacée universelle. Mais les résultats peuvent être très importants si la personne adhère et croit vraiment à la méthode.